Salut les amis, comment allez-vous ? Moi ça va. Bon, je ne suis pas tout à fait bien coiffée. Je reviens vers vous pour ouvrir ce vlog. Donc au fait, je n'ai pas vlogué dimanche et lundi. Je vlog aujourd'hui, on est mardi, donc je suis en congé. Je reviens vers vous parce que, en même temps oui pour le vlog, mais aussi parce que j'ai terminé une lecture qui est Solitude de Nico Tachyon, donc en livre audio chez Audiolib, que j'ai plus ou moins apprécié. Dans le sens que j'ai bien aimé l'intrigue, l'ambiance et tout, mais les personnages, pof, quoi. Moi, je n'ai pas réussi à m'attacher à eux. Ils étaient assez particuliers, donc voilà. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, enfin bref. Donc au fait, c'est l'histoire d'un jeune homme. J'ai oublié son nom. Ah, ce n'est pas possible. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Qui est devenu amnésique dû à une balle qu'il a reçue dans la tête. Donc ça, ce n'est pas du spoil. On vous le dit, c'est le premier chapitre. Donc voilà. Et comme il est complètement amnésique par rapport à son passé, et à lui en général, il s'est reconverti, en fait, comme, entre guillemets, comme garde-chasse dans le Vercors. Et un jour de tempête, il va se balader dans les forêts et tout. Et il découvre une femme attachée à un arbre dans une position un peu particulière, dans un arbre un peu particulier. Et donc, du coup, elle va s'en suivre une enquête policière où on va retrouver une policière. J'ai oublié son nom aussi. Super. Ça fait deux jours que je l'ai terminé, mais j'ai déjà oublié les noms. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je ne me suis pas attachée au personnage. Sinon, j'aurais retenu quand même un minimum les prénoms. J'ai complètement oublié. Et donc, du coup, elle, qui vient de la ville, est un peu perdue dans ce monde de la montagne et tout. Et elle va tout de suite, pour elle, c'est lui, à mon avis, qui est le tueur. Enfin, c'est le protagoniste principal. Mais enfin, et donc, du coup, on va se retrouver dans une enquête policière d'un thriller parce qu'il y a eu d'autres ils vont se rendre compte au fait qu'il y a eu d'autres crimes du même acabit, quoi. Donc voilà. Bref. Mais alors, ça se passe en plein milieu d'une tempête de neige. Donc comme je vous disais, en hiver, dans le Vercors. Et donc, il y a plein de neige et tout. Et alors, l'ambiance est franchement très très bien. J'ai vraiment bien accroché à cette ambiance. L'intrigue, franchement, est vraiment particulière. La fin, franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est parti dans une direction complètement différente. C'était vraiment pas mal. Je m'en doutais quand même, mais il y a des petites choses comme ça que je n'avais pas du tout pensé. Donc voilà. À part ça, mais je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à rentrer plus que ça dans l'histoire. Les personnages, ce n'est pas qu'ils étaient antipathiques pour moi, mais je n'ai pas réussi à m'attacher à eux. Je ne sais pas. C'est très très particulier. Et donc voilà. À part ça, celui qui était le narrateur, c'était François Hatt. sa voix était pas mal. Rien de particulier à dire. Ce n'était pas exceptionnel, mais ce n'était pas mauvais non plus. C'était bien. Voilà. Donc voilà. À part ça, je suis toujours dans l'explorateur de Catherine Rundel. J'avance bien. Ici, je suis à la moitié maintenant. Donc ça parle de quatre enfants qui ont survécu à un accident d'avion, enfin un crash d'avion, dans la forêt amazonienne et qui essayent de se débrouiller à survivre dans cette forêt amazonienne. Et donc, ils vont essayer de survivre et essayer de retrouver la civilisation pour que leurs parents puissent s'y retrouver et tout. Donc ils vont quand même bien se débrouiller. C'est pas mal. Bon, maintenant, je ne sais pas si en tant qu'enfant, j'agirais de la même manière. Mais bon, voilà. C'est du jeunesse. Franchement, c'est du jeunesse. Donc voilà. Je trouve que c'était vraiment bien. C'est vraiment... Ouais, non, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Maintenant, pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Mais pour le moment. Mais ici, maintenant que je suis à la moitié du livre, c'est plus intéressant. Il y a eu un petit fait qui s'est passé. Donc ça devient intéressant. À part ça, ben, rien de particulier. Je suis en congé. J'ai travaillé ce week-end. Donc ça, dimanche, parce que samedi, je n'ai pas travaillé. Dimanche, donc je n'ai rien fait de particulier parce que, bon, ben, j'ai travaillé. Donc j'ai... Au matin, ça a été compliqué d'ailleurs de refaire un matin, même si ça commence à 8h du matin. Mais bon, moi, c'est 8h, c'est 6h30 debout, quoi. Donc, parce que j'ai une heure de route. Et puis après, ben, il a fait beau, quand même. Enfin, on a eu de la pluie et tout. On a eu un orage et tout de malade. Mais l'après-midi, c'était bien parce que j'ai quand même pu faire un barbecue avec mes meilleurs copains. Donc, j'étais contente parce que j'avais envie trop de faire un barbecue. Donc voilà, on a fait ça. C'était génial. À part ça, hier, ben, je suis allée au boulot parce que voilà, je travaillais, je faisais un après-midi. J'ai rien fait de particulier si ce n'est, voilà, ben, j'ai lu un peu. J'ai lu mon Spirou Magazine de cette semaine. Je dis bien de cette semaine. Donc, qui va sortir jeudi. Donc, pour vous qui sera déjà sorti. Il était pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve la BD Spirou malgré tout. Et franchement, j'adore cette BD. Ça parle, donc, de la Seconde Guerre mondiale et du fait que Spirou fait sans s'en rendre compte devient résistant en fait. Et je trouve ça génial. C'est vraiment pas mal. Surtout que lui, il devient résistant mais on le sait, Spirou est contre les armes et tout. Et c'est un humaniste au plus haut point. Donc, je trouvais ça super. Les dessins sont vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. J'essaie, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas ici près de moi. Sinon, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Peut-être tantôt, demain, je verrai bien. Donc, je vous montrerai ça. Et je pense que je vais acheter la BD parce que franchement, elle est vraiment pas mal. Je pense que c'est d'ailleurs le deuxième tome déjà en fait. Ouais. Donc, voilà. Et puis, à part ça, rien d'autre de particulier. Donc, ici, je vais aller faire mes courses. Parce que j'ai plus grand chose à manger. C'est bien. Et puis, ben oui, je ne passerai pas à la Fnac parce que non, j'ai trop dépensé. Vous le verrez dans mon book haul qui sera déjà sorti. Que je posterai. Non, vendredi, je pense que je vais poster. Donc, vous l'aurez déjà vu, normalement. Il est énorme. Mon book haul du mois de juin et du début juillet, il est énorme. C'est insensé. J'ai dépensé mon portefeuille. Enfin, mon portefeuille, il n'est pas content. Du tout. Vivement que je sois payée. Enfin, bref. à part ça, ben rien d'autre. Donc, je vous laisse. A tantôt. Alors, je vous retrouve, on est mercredi 7. Je ne vous ai pas pris ce matin parce que je n'ai pas eu le temps. Donc, je prends dans mon bus en pause. Donc, si vous entendez les voitures, c'est normal, je suis près d'une route. J'espère qu'il n'y en aura pas de trop. Quoique si, il y en a deux qui arrivent, mais bon, ce n'est pas grave. Enfin, bref. Je viens vers vous pour, je suis toujours en train de lire le Gnagin. Je vais chercher Explorateur de Catherine Rodel. Donc, c'est un jeunesse. J'avance bien. Je suis quasiment à la fin. Il me reste, je ne sais pas, une centaine de pages. Dans le style. Il me reste une petite centaine de pages. Un petit spoil, entre guillemets. Un petit avertissement. Si vous n'aimez pas les araignées, il y a un chapitre, vous pouvez l'oublier. Si vous avez peur des araignées, ah oui, donc franchement, les araignées. Parce qu'il parle de migal, quand même. Mais bon, à part ça, ça va. C'est du jeunesse, donc ça se dit bien et tout. Maintenant, moi, je ne suis pas plus emballée que ça. Ça me fait un peu penser à Vendredi ou la vie sauvage, en fait. Pour ceux qui connaissent. par qu'ici, ça se passe dans la forêt amazonienne et que le gamin n'est pas tout seul. Ce n'est pas un adulte, c'est son quatre enfants. Et donc, ils se débrouillent pour retrouver leurs parents. Donc, essayer d'aller rejoindre Manaos, donc la ville qui devait, enfin, la ville auquel ils devaient arriver, quoi. Avec leur... Ça, c'était une moto. Qu'ils devaient retrouver et où ils devaient arriver avec l'avion. Donc, du coup, voilà. Et là, j'en suis au moment où il va se passer un truc et ils savent que s'ils vont à Manaos, il leur faudra un mois de marche ou deux mois sur la... Ou deux semaines sur l'Amazon. Donc, ben, voilà, quoi. Et je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce que ça va devenir. Bon, je suppose que il va avoir une fin heureuse quand même. C'est un livre jeunesse. Voilà. Mais, à part ça, voilà, je ne sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais lire la suite. Donc, voilà, à part ça, c'est tout ce que j'ai à vous raconter parce qu'il ne s'est pas grandché. Je voulais lire hier et puis tout compte fait, je n'ai pas su parce qu'en fait, j'ai un de mes copains qui m'a sonné en catastrophe pour m'a dit « Mais toi, tu peux venir me dire ? » J'ai mon pick-up qui est en panne. Ben, oui, mais je ne sais pas quoi faire. Ben, bref, non, mais en fait, il a deux voitures donc on a dû tracter sa voiture et son pick-up. Ça a été une petite aventure. Franchement, c'était à mourir de rire parce que franchement, ouais, non, c'était assez folklorique mais bon, avec ce copain-là, ça arrive souvent qu'on ait des aventures un peu folkloriques de ce style, ouais, de voiture, enfin bref, c'est pas la première fois qu'on se tracte mutuellement donc parce que moi aussi, j'ai déjà eu mes petits débois avec ma voiture donc je sais ce que c'est d'être tracté et c'est toujours assez impressionnant donc voilà. À part ça, ben, j'ai rien d'autre particulier. Je reprendrai sûrement demain parce que ici, j'espère finir aujourd'hui donc comme ça, oui, je pourrai vous reprendre demain comme ça, ouais, normalement, je devrais avoir fini aujourd'hui. Challenge ! Finir l'explorateur aujourd'hui. Allez, on y croit, vous y croyez, j'espère que vous serez avec moi. Bon, enfin bref, ouais, je pense finir quand même aujourd'hui parce que j'en ai un peu marre en fait, ça traîne en longueur, j'ai envie de lire autre chose, j'ai envie d'un petit Cosimistry. Donc, voilà, j'ai envie de faire ça. Je sais déjà le cas que je vais lire donc voilà. À part ça, rien de particulier. Je suis au boulot donc voilà. Donc, je vous dis à plus. Salut ! Alors, nous sommes jeudi 8, juillet. Je reviens vers vous parce que je l'ai terminé. Ça y est, je l'ai terminé. J'ai terminé hier soir. Je me suis endormie tard du coup, mais bon, enfin bref. La fin, j'ai vraiment bien adoré. Voilà. Au fait, le début, j'ai trouvé un peu lent et tout. Les enfants, ben, bof, j'étais pas trop à fond avec eux. Enfin, je sais pas expliquer, j'arrivais pas trop à m'attacher puis tout compte fait, j'ai réussi après à quand même m'attacher à eux. Alors, il se passe un truc dans la forêt qui fait que à partir de ce moment-là, cette deuxième partie-là, elle est super. Elle est super sympa, elle est pas mal, franchement. Et alors, la fin, franchement sympa. J'ai bien aimé, c'est quand même bien sympa. Franchement, pour un livre jeunesse, ça va. J'ai quand même passé un bon moment. Bon, maintenant, c'est pas l'histoire de l'année pour moi, en tout cas, même si ça a été quand même, ça a été primé, c'est un livre qui a été primé plusieurs fois. Mais pour moi, bon, c'est pas le truc, voilà quoi. Comme je vous ai dit, hier, c'est un peu comme si c'était Vendredi ou La Vie Sauvage, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le même style, sauf qu'ici, c'est quatre enfants quoi, tout simplement. franchement, j'ai bien aimé quand même la fin. Franchement, oui, c'était pas mal. C'était pas le pitant, même à la fin. J'étais contente d'avoir fini, mais en même temps, j'arrivais pas à le lâcher. les dernières pages, c'était sympa. Et voilà. Donc, avertissement, comme je vous ai déjà dit, s'il y en a qui n'aiment pas les araignées, il y a un chapitre, vous pouvez le passer. Vous voyez le titre, Miguel, vous passez. parce que franchement, là, c'était assez dégueu. Enfin, bref. À part ça, tout est sympa. On découvre la forêt amazonienne. Même si, si quand même, on découvre assez bien parce que c'est la Catherine Rundel, au fait, y est allée. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu envie d'écrire cette histoire. C'est justement pour faire découvrir un peu la forêt amazonienne et comme quoi, il faut la préserver parce que, forcément, c'est ça aussi le thème du livre, c'est qu'il faut préserver, au fait, la forêt amazonienne et la forêt en général parce que, c'est notre écosystème, tout simplement. C'est un écosystème assez particulier et qu'il faut, et qu'on n'a pas encore tout découvert, c'est ça, dans la forêt amazonienne, franchement. Donc, voilà. Je le recommande, sans problème. Alors, le super teasing que je vous ai fait hier, il y a cinq minutes pour vous, de ce que je vais lire. Bon, ben, allez, je vais vous montrer. Voilà, mon cozy mystery. Donc, je vais lire, donc, Les détectives du Yorkshire, le premier tome avec Rendez-vous avec le crime, donc, de Julia Chapman. Je n'ai jamais lu, vu que c'est le premier tome. J'espère que ça va me plaire. Bon, j'aime bien en temps normal les cuisines mystery, mais bon, ici, comme je n'ai jamais lu, je ne sais pas. Et c'est quand même une petite bricasse de 450 pages, quand même. Et c'est écrit petit, donc, ça fait bien facile, 500 pages, en fait. Donc, j'espère que ça ne va pas me prendre trois plombes à lire, parce que quand je pense que celui-là, l'autre, il me faisait 300 et j'ai mis quand même une semaine pour le lire, j'espère que celui-ci, ça ira plus vite. Mais bon. Donc, ça part de Samson qui débarque à Brutcliffe, donc, dans le Yorkshire, et donc, il va ouvrir une agence de détectives privée, et donc, la plupart des habitants ne sont pas pour cette histoire, mais il va découvrir au fil du temps, en fait, qu'il y a eu des morts suspectes, et que ces morts suspectes, sont liées à une agence de rencontre, qui a ses bureaux, justement, au-dessus de cette agence de détectives. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Je ne sais pas. On verra bien. J'espère que je vais apprécier tout. Donc, voilà. Il est midi. Voilà. Vous entendez les cloches. À part ça, je n'ai rien d'autre à vous raconter. J'ai travaillé hier. je vais aller travailler. Je me suis préparée pour y aller. Je n'ai pas envie. Aujourd'hui, non, je n'avais envie de rester dans mon lit, aujourd'hui. Non, mais enfin, bref. À part ça, rien d'autre de particulier. Je reprendrai peut-être tantôt. Si j'avance, si j'ai bien avancé dedans, si j'ai lu 10 pas, ça ne vaut pas la peine. Sinon, je reprendrai demain pour vous en dire plus si ça ne me plaît ou pas. J'espère que ça va me plaire parce que j'ai envie d'une lecture qui me botte réellement. Parce que là, tout de suite, à part les Rebecca Keane qui me botte à chaque fois, les autres, j'ai l'impression qu'elle me... C'est un peu... Ce n'est pas que c'est mitigé, mais je ne suis jamais à fond dedans. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me concentrer pour lire les autres livres. Même le jeunesse, je n'étais pas à fond dedans. Je pensais que j'arriverais mieux à me concentrer. Puis, je ne sais pas, j'ai du mal. Pour le moment, j'ai un peu de mal. Mais bon. Peut-être la fatigue ou le temps, je ne sais pas. Enfin, bref. Je vous dis à plus. Recoucou. Donc, nous sommes vendredi 9. Il est 20h30. Mais je suis encore au boulot. Ça va, ça se termine, ça se termine. Bientôt terminé. Donc, ça va aller. Je n'ai pas su vous prendre ce matin parce que, voilà, je me suis dit je ne vais pas vous prendre tout de suite. Je n'ai quasiment rien lu avec les détectives de Yorkshire Rendez-vous avec le crime. J'en suis qu'à la page 80 et au fait, c'est le placement des personnages de la petite vie de Brancliffe et du premier petit meurtre qui s'est passé. Donc, voilà. Pour le moment, ça va. Ça suit bien. Ça suit facilement. C'est chouette. C'est un peu marrant aussi. Voilà. À part ça, rien d'autre à vous dire de particulier pour le moment. Forcément, je n'ai lu 80 pages donc c'est un peu chaud pour vous dire si ça va, me plaît ou pas. En tout cas, je suis bien rentrée dedans. L'écriture est chouette donc voilà. Je ne l'aurais pas fini avant. Parce que là, tout de suite, je n'ai pas su beaucoup lire aujourd'hui. J'avais de la pause et tout. On est venu me faire chier pendant mes pauses. Donc, du coup, je n'ai pas su lire donc voilà et ça m'a agacé. Enfin, bref, je vous reprendrai sûrement demain dans l'après-midi. Oui, à mon avis dans l'après-midi. Avant d'aller chez mes amis parce que je vais chez des amis demain, ceux que j'ai rébrouqués. On va se faire une petite soirée sympa. Un petit repas et tout. Et donc, du coup, je vais faire tout ce qu'il faut faire à la maison pour être tranquille dimanche. Et comme ça, je vais pouvoir lire avant et puis voilà. Comme ça, je clôturerai le vlog de mon avis dimanche. Comme ça, vous aurez un jour de plus de rab. Voilà. Et je le passerai l'année, forcément. Donc, je vais le montrer dimanche. Normalement, je n'ai pas de soucis dimanche. Je n'ai pas de truc à faire, logiquement. Donc voilà. À part ça, rien d'autre à te raconter. à vous raconter. Non. Donc, je vous retrouve demain. Salut. Salut. Bon, on est samedi 10 juillet. on est dans fin d'après-midi, début de soirée. Bon, je crois qu'il est 5h. Comme ça, 5h, 5h30. J'ai fait du rangement dans la maison. Donc, voilà. Et je n'ai pas tellement lu. Merde. J'ai juste lu, surtout, le Cédric Terraminet, le tome 12, donc, de Lodek et Cohen. C'est comme tous les Cédric, donc, c'est des histoires de une à deux planches, ou des fois trois, d'une anecdote assez marrante. Souvent, c'est souvent avec eux. On parle souvent de Cédric et de son grand-père et de leur bonne entente entre eux et tout. Enfin, bref. Et ici, je pensais que, comme on parlait de Terraminet de Minet, je pensais qu'il allait avoir plus de comment dire, de gags sur les chats et tout, mais non, il n'y en a pas vraiment, il n'y en a qu'un, en fait. C'est Cédric qui va chez sa marraine, enfin, sa marraine qui est sa grand-mère et qui va lui apporter des chocolats et elle, elle n'a plein de chats, quoi. Donc, du coup, il va se poser la question de savoir ce que ça veut dire une chatte en chaleur. Mais il ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Enfin, c'était assez marrant. Mais à part ça, donc, voilà. J'ai bien aimé, quand même. j'ai passé un bon petit moment de lecture. C'est du Cédric, donc, voilà, quoi. Alors ici, on parle surtout de l'arrivée de, de l'arrivée de, comment elle s'appelle ? De, Clarisse, non, c'est pas Clarisse. C'est Clarisse. C'est Clarisse. Caprice, Caprice, Donc, de Caprice, donc, la copine de, la future copine à la chaîne et la future petite copine de son copain, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui. Enfin, bref. Et donc, là, c'est Caprice qui arrive, on apprend, donc, qu'Aprisse arrive dans leur ville et qu'elle veut être la gazelle, la future nouvelle gazelle. Donc, voilà. À part ça, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Sinon, j'ai continué à lire Les détectives du Yorkshire de tome 1, donc Rendez-vous avec le crime de Sarah Chapman. J'en suis à la page 104. Je suis donc au chapitre 6. Enfin, je vais commencer le chapitre 6. Que dire ? Que ça suit bien. C'est pas mal. Et que déjà, il y a déjà, il y a un deuxième bord. Enfin, c'est pas vraiment un spoil. Enfin, je veux dire, on est que la centième page. Donc, voilà. Et donc ici, donc, Samson O'Brien va faire, va partir à la... va enquêter, au fait, sur la mort suspecte du fils du boucher, qui était aussi un client de Delilah, qui est... Comment dire ? Qui est une agence de rencontre, au fait, une agence matrimoniale dans Brantcliffe. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est que leurs initiales, donc, sur leur fenêtre, ce sont les mêmes. Donc, ça a fait, ça a déclenché une petite guéguerre entre eux et en même temps, voilà. Et comme lui, il vient de revenir, donc Samson, il revient à Brantcliffe alors qu'il a quitté Brantcliffe d'une manière assez bizarre, et bien voilà, ça... ça... ça fait des remous dans le village. Donc, ici, sinon, ça fait pas mal. J'aime bien. C'est assez chouette. Maintenant, je ne sais pas si je les lirai tous. Pour le moment, voilà, j'aime bien. Mais je ne suis qu'à la centième page, il y en a quand même 400, donc je suis grand tiers, quoi. 440, non, 450, je ne sais pas. 450, ouais, 452, donc voilà. pour le moment, c'est chouette. Donc voilà. Ben, je vais vous laisser. Je viendrai clôturer le vlog demain et vous l'aurez lundi, comme ça. Vous aurez une toute nouvelle semaine avec ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, voilà. A plus. Salut les amis, comment allez-vous ? Donc, ben, au fait, on est dimanche, matin, et je vais terminer ce vlog. Mais tout compte fait, je n'ai pas lu au fait hier, quasiment. J'ai lu un peu, mais je n'ai pas lu énormément. Donc, du coup, ben, je n'ai rien d'autre à vous raconter, au fait, sur mon livre. C'est pas mal. J'aime toujours autant. Je suis abfondant. J'espère qu'il va vite se terminer. Mais à mon avis, je vais en avoir quand même encore pour la semaine. Je sens que, vous aurez mon ressenti réel le prochain vlog. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que, que voilà, que mes lectures vous plaisent, et tout, que vous faites-vous de bonnes lectures, que tout se passe bien chez vous, que vous êtes peut-être déjà en vacances, moi, c'est pas mon cas. J'ai pas de vacances du tout, donc voilà. Et puis, ben, laissez-moi des petits commentaires, des petits pouces bleus, et puis, à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501